Alors que le débat sur la réouverture des maisons-closes fait polémique, Paul Tessier a décidé de s'intéresser à un aspect très méconnu de ces lieux oubliés, l'architecture et la décoration. Photos d'époque, plans inédits et rapports de police à l'appui, le livre nous replonge dans l'ambiance du Paris sulfureux des années 30. À travers des documents d'époque rare, des photos inédites, des plans d'architecture et des archives de police, Paul Tessier nous fait pénétrer dans l'univers des maisons-closes parisiennes des années folles. J'ai toujours été fasciné par le Paris de la nuit, le Paris et ses architectures interlopes. Et c'est en lisant des romans d'Henri Miller, de Macorland, que je me suis intéressé à une des figures de la nuit parisienne de l'époque, qui était la maison-close. En tant qu'architecte, étymologie même du mot, m'intéressait une maison-close, donc un bâtiment fermé, clos, étanche, au monde, à la ville, et qui pourtant, grâce à ses décorations intérieures, ses mises en scène, ouvrait sur des horizons soupçonnés, d'imaginaire. On dit souvent que la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais les bordels aux architectures inversées n'ont pas toujours existé. On commence à parler de maisons-closes au début du 19e siècle, après la Révolution, quand le système de la tolérance a été instauré, qui était basé sur une double surveillance des filles et des prostituées, une surveillance sanitaire, donc les filles devaient être surveillées par le médecin pour lutter contre les maladies vénériennes, et une surveillance administrative, c'est-à-dire que les filles étaient encartées pour pouvoir exercer. Je me suis rendu compte que le bordel des années 30 n'avait plus rien à voir avec l'ancien bordel du 19e siècle, tel qu'on l'imagine encore dans nos consciences. Il y avait énormément de types de maisons-closes, donc de la maison-close la plus luxueuse à la maison-close dite d'abattage. La différence majeure, c'est que plus la maison-close était huppée, plus il y avait un temps entre la consommation charnelle, enfin entre l'arrivée du client et la consommation charnelle, alors que dans la maison d'abattage, ce temps est totalement annulé. Parmi les maisons-closes huppées, le plus célèbre est le Sphinx, qui était l'un des seuls bordels construits ex-nilo, c'est-à-dire qu'il y avait un terrain vierge et on la construit. Un architecte a pensé le lieu en tant que bordel. Tout fonctionnait comme une machine de plaisir. Ça ressemble d'ailleurs à la typologie à certains cabarets. La plupart des maisons-closes étaient quand même des maisons-closes populaires, donc entre l'abattage, les maisons-closes d'abattage, ça montre vraiment l'envers du décor justement du système de la tolérance, qui était basé essentiellement sur l'exploitation de la femme, sur l'enfermement de la femme. On voit très bien dans les plans des maisons d'abattage, donc des alliements de chambres effroyables, sur les fiches de police, quand une fille faisait une passe par jour au sphinx, la même fille faisait 20, 30, voire 40 passes par jour au fourci, qui était une maison d'abattage célèbre. La carrière d'une prostituée, quand elle était jolie, commençait donc au sphinx et petit à petit se dégradait jusqu'à aller dans les maisons d'abattage, puis dans la prostitution de rue. L'agencement et le décor des maisons-closes de luxe étaient pareils à ceux des théâtres. Dans les coulisses, les filles se préparaient pour leurs clients. Le décor intérieur servait en quelque sorte d'écrin au corps des filles. Les filles prenaient place dans les espaces souvent complexes, un peu comme des mannequins dans une vitrine. Tout était fait encore pour pousser la consommation et attirer le client. Les tenues des filles étaient en fonction des bordels plus ou moins uniformisés. Par exemple, au sphinx, les filles portaient tous une tunique à l'antique qui apprenaient tout à fait au décor art déco égyptien du lieu. Donc une tunique très déshabillée, la jupe fendue. Toutes les modes et les esthétiques des années folles après-guerre, donc les nouvelles musiques, le jazz, tout ça, ont contaminé l'intérieur de la maison close des années 20. L'arrivée du cinéma, bien sûr, pour eux, c'était un vecteur, vu que c'était quand même des établissements, c'était des commerces. Donc le cinéma pornographique leur servait d'aphrodisiaque, en fait, aux clients pour pousser la consommation. Il y a beaucoup d'artistes, de gens qui venaient se montrer dans ces lieux. C'était vraiment des lieux à la mode. Je suis retourné sur les adresses de ces lieux disparus. Je me suis rendu compte qu'il ne restait presque plus rien de ce patrimoine. Aucun rue Saint-Sud-Piste, qui était un bordel réservé aux ecclésiastiques, j'ai découvert une mosaïque avec le nom de la tenancière Alice, par exemple, au sol. Donc les gens rentrent chez eux, ils ne savent pas qu'ils rentrent au bordel. Donc avec une côté, ça redonne du sang, ça peut parfois.